La colonne d'air pour chanter, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que c'est ? On va en parler tout de suite. Je vais te donner mon avis sur la question et je vais t'expliquer ce que je pense que cela peut être car il n'y a pas de vérité absolue, tu le sais dans le champ. Mais voilà, je vais te donner mon avis sur la question. Alors, juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu recevras des notifications si tu cliques bien sur la petite cloche. Toutes les semaines, il y a trois nouvelles vidéos qui sortent, des astuces, des conseils pour t'aider à bien chanter et à développer ta voix. Donc, ce serait dommage de passer à côté. C'est complètement gratuit et tu rejoindras ainsi la communauté des plus de 15 000 chanteuses et chanteurs qui suivent mes vidéos chaque semaine. Alors, la colonne d'air, très honnêtement, moi quand on me parlait de cela, je n'ai jamais trop compris ce que c'était. C'était quelque chose d'assez abstrait. Donc, je sais, c'est une image, puis on me disait mais la colonne d'air, la colonne d'air, Antoine, tu casses ta colonne d'air, ça ne va pas du tout. Et alors, quand je demandais des explications, on me disait, alors c'était une prof de musique à l'école. Puis, elle me disait mais oui, mais tu comprends parce que ta colonne d'air, il ne faut pas la casser sinon le son ne sort pas. Alors, cette histoire de colonne d'air, ça m'a toujours intrigué et j'ai essayé de creuser, de me dire mais c'est quoi cette colonne d'air ? Et pour m'apercevoir que finalement quand on chante, l'air prend un virage à 90 degrés et cela, c'est obligé. Et on va le voir tout de suite sur l'image que tu vois s'afficher ici sur l'écran, c'est que l'air en fait qui est dans tes poumons, donc il va sortir là par la trachée et il va rencontrer tes cordes de vocal. Bon, jusqu'à là, il était en ligne droite, mais ensuite tes cordes vocales vont générer un son et là, il va arriver ici, il va venir taper contre ton palais et là, il va bien falloir prendre un virage à 90 degrés pour sortir à l'air libre parce que notre corps est ainsi fait que le son et l'air vont faire un virage à 90 degrés. Donc, cette histoire de colonne d'air bien droite, c'est un petit peu abstrait finalement et je suis d'accord que ce n'est qu'une image, mais il faut bien faire attention quand on enseigne le chant, c'est que les images ne parlent pas forcément à tout le monde. Donc, si la personne ne comprend pas ce que vous voulez dire à travers la colonne d'air et moi, je vais vous dire ce que j'en comprends après. Mais si la personne ne comprend pas cela, changez d'image, utilisez autre chose. Cela ne sert à rien de vous accrocher à cette image de foutue colonne d'air parce que cela ne sert à rien, cela ne va pas aider la personne. Alors, je vais te donner mon avis et je vais t'expliquer quelle est ma compréhension moi de cette histoire de colonne d'air. Juste avant, si tu as des amis qui te parlent tout le temps de cela, des accros de la colonne d'air, écoute, partage-leur cette vidéo. Cela leur permettra peut-être d'éclaircir les idées par rapport à cela et de les aider à mieux chanter. Alors pour moi, quand on parle de colonne d'air, de respecter sa colonne d'air, pour moi, c'est plutôt qu'on veut dire de se tenir droit. C'est-à-dire qu'on va chercher un alignement ici de la tête avec la nuque et le dos pour éviter de se retrouver à chanter comme cela ou à chanter tout tordue ou avec la tête très en arrière comme cela, ce qui va te cambrer. On sait que la posture est assez importante, alors pas nécessairement juste pour la position, mais plutôt pour les tensions qu'elle peut générer. Tu sais que quand on chante, ce qu'on souhaite c'est chasser au maximum les tensions parce que les tensions vont tôt ou tard se répercuter sur ta zone laryngée ici et cela va te bouleverser tes résonances. Cela va empêcher d'avoir un flux d'air libre. Cela va t'empêcher d'avoir un larynx bien mobile. C'est pour cela qu'on va vraiment chercher à chasser toutes ces tensions. Ce n'est pas tellement l'histoire de la position. C'est cela qu'il faut bien comprendre. Ce qui se passe, c'est que si tu chantes et que tu es tout tordu quand tu chantes, on a un phénomène d'équivalence motrice. L'équivalence motrice, c'est quoi ? C'est si par exemple, je me tords la cheville, j'ai mal à une cheville, mon corps naturellement va répartir le poids sur ma jambe la plus forte parce qu'il sait que cette jambe-là est fragile ou ne fonctionne pas bien. Si par exemple, tu as une carie, tu as mal à une dent, naturellement ta langue, elle va rabattre les aliments de l'autre côté pour t'éviter de mâcher de ce côté-là. Cela, c'est quelque chose qui se fait tout naturellement. C'est pour cela aussi que des fois quand on a mal au dos, on se retrouve à avoir mal à un muscle de l'autre côté parce qu'il va compenser en fait ce mal de dos. C'est ce qui peut très bien se passer si tu n'es pas suffisamment droit quand tu chantes. C'est peut-être ce qu'on t'invite à faire quand on dit attention, tu casses ta colonne d'air, c'est simplement à te dire redresse-toi. Si tu es tout ordu, ton corps va chercher à compenser cette position pour qu'elle soit la moins inconfortable possible. C'est là où peut-être tu vas te mettre à recruter au niveau des muscles, des tensions parasites qui peuvent te gêner dans ton champ. Alors, on n'est pas tout à fait égaux par rapport à cela parce qu'il y a une différence entre les débutants et les chanteuses et les chanteurs plus avancés. Pourquoi ? Parce que le débutant, on va essayer de lui donner une position idéale. D'où cette consigne d'essayer de se tenir droit, de ne pas avoir la cage qui s'effondre ou les épaules qui tombent ou la nuque toute tordue. Parce qu'on a vraiment besoin de construire des sensations d'une production vocale idéale. Maintenant, les chanteuses et les chanteurs qui sont plus avancés, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Leur corps sait comment réagir pour chanter correctement. Et ils peuvent se permettre de se mettre dans des postures un petit peu plus complexes. Je te donne par exemple les chanteuses qui dansent quand elles chantent par exemple. Elles vont prendre des positions, des attitudes qui ne sont pas toutes droites. Elles ne seront pas forcément dans la position idéale pour chanter. Simplement, elles n'en ont plus besoin parce qu'elles ont tellement bien travaillé les muscles qui doivent leur servir à bien chanter, qu'elles ne vont plus avoir besoin de se tenir vraiment très très droites. Elles vont en tout cas pouvoir gérer une position différente que la position debout bien alignée pour chanter. Je te donne un autre exemple dans la comédie musicale. Tu peux te retrouver pendu à trois mètres du sol sur un trapèze pour chanter. Tu peux te retrouver accroché à un décor. Pense par exemple en France au beau-sud Notre-Dame où Garou devait chanter avec une prothèse de dos pour avoir une bosse et il devait chanter tout courbé. Cela faisait partie de son rôle et il fallait bien qu'il puisse gérer cela. Mais cela, cela s'adresse plutôt aux chanteuses et chanteurs plus avancés qui ont déjà à la base développé une bonne technique vocale. Donc, si tu es débutant, je t'invite à bien te tenir droit quand tu chantes. C'est peut-être cela qu'on cherche à t'expliquer quand on dit de ne pas casser la colonne d'air. C'est en fait d'avoir une sorte d'alignement comme si tu chantais contre un mur par exemple. Si tu veux qu'on travaille ensemble, qu'on aille un peu plus loin dans la technique vocale, je te propose de t'envoyer gracieusement pendant 30 jours des cours de chant. Ce sont des vidéos que j'ai filmées dans mon studio avec mon piano. Je suis avec toi, je fais les exercices avec toi, je te les explique avant. Et cela, tu peux recevoir cela dans ta boîte mail en laissant tout simplement juste ton prénom, pas besoin d'en mettre plus et ton adresse mail. Pour cela, il faut que tu cliques sur le lien ici qui apparaît dans la description ou sur la petite vignette sur le côté. Moi, je te dis à très bientôt. On se retrouve très rapidement dans ces cours que je t'offre. Cela me fait plaisir pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt. Ciao !